Eh bien, il y a un acteur de l'opposition également qui n'est plus au pays mais qui ne se prive pas de suivre l'actualité au jour au jour et d'intervenir. La rédaction de Canal FM par les bons soins de Alphonse Ken a approché Kofi Yamnian depuis la France où il réside. Eh bien, Kofi Yamnian s'est prononcé sur l'après-élection et comment lui, il entrevoit ce qui se passe au sein de la classe politique, notamment au sein de l'opposition. Je vous invite à suivre cet élément inédit de Kofi Yamnian, recueilli justement par Alphonse Ken. Évidemment qu'ils se sont fait plumer. Ils se sont fait plumer. On n'a pas de solution que de créer un mouvement unitaire de l'opposition. On n'a pas de solution que celle-là. Ce dont il faut convaincre les leaders de l'opposition, c'est qu'à un moment, ils mettent leurs égaux dans leur poche. Ils se réunissent, qu'on travaille. On va bien trouver un porte-parole. On va trouver quelqu'un pour porter la parole de l'opposition. Ils ont vraiment l'impression aujourd'hui que ces gens-là, en tout cas l'opposition traditionnelle, qui a le nez sous le guidon, qui ne voit plus très bien où elle veut aller, elle a besoin de s'asseoir et de se ressaisir. Ce n'est plus possible de continuer comme ça. Si on continue comme ça, il faut une affine d'être au pouvoir dans 40 ans. Et après lui, ce sera son fils. Et ce sera ça, l'avenir du Togo. Un mouvement unitaire, avec vous qui êtes à l'extérieur, ou vous regagnez l'OME pour conduire ou mettre un incendie sur ce mouvement ? Évidemment, il est structuré d'abord à l'OME. Ce mouvement ne peut pas vivre s'il ne s'appuie pas sur la diaspora togolaise, qui est la région la plus importante du Togo, du point de vue de la population. Il y a 2 750 000 Togolais qui sont à l'extérieur. Les gens formés, les techniciens, les avocats, les médecins, les ingénieurs, et qui gagnent bien leur vie. Et qui ne pensent qu'à une chose, c'est que notre pays soit libéré. Si on ne s'appuie pas sur eux, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut que ce mouvement soit créé au Togo, bien sûr, et qu'il s'appuie très largement sur notre diaspora, qui est nombreuse et compétente. Et donc, bien sûr, moi je vais rentrer pour essayer à nouveau de raisonner nos idées politiques, de leur montrer qu'il y a un mur devant lui qui n'est plus très loin, et qu'il ne faut pas aller se fracasser le nez contre le mur. Je vais rentrer. Écouter où je ne serai pas écouté, il faudra que je tente. Mais vous avez dit aussi tout à l'heure qu'il faut trouver quelqu'un qui porte le message de l'opposition. Est-ce que les législatives n'ont pas permis de définir déjà cette personne ? Écoutez, les législatives ont permis de trouver celui qu'on appelle les responsables de l'opposition, qui est Jean-Pierre Fabre. Tout d'abord, j'observe que son leadership est contesté par les autres. J'observe. J'ai dit, j'écoute. Deuxièmement, il y a un million deux cent mille glutens nuls au Togo. J'ai dit, un million deux cent mille glutens nuls. Et il y a autant d'abstention. D'accord ? C'est-à-dire que la marge de manœuvre qu'il reste à faire permet absolument de dire que le leader de l'opposition, qu'il soit par ailleurs crédible, qu'il soit consensuel, on peut le trouver en dehors de Jean-Pierre Fabre. C'est mon analyse.